Bon allez, on se lance. Un petit stress quand même. Je vais juste vérifier qu'on me voit. Salut Serge. Dites-moi si vous m'entendez bien dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis il semblerait que oui. Ok, go, ça fonctionne, merci Matt. Ah bah tiens, Mathieu on va parler de toi. Bon les amis, ce soir c'est un moment assez important. Ce que je vous propose c'est de taper directement dans le vif du sujet. Ce que je veux faire c'est vous présenter déjà la maquette. Comment on se sert en fait de ce fanzine. Ensuite je parlerai un petit peu du projet. Et puis après je m'étendrai un petit peu plus pour ceux qui ont vraiment envie de discuter avec moi. Sur pourquoi je fais ça, pourquoi je démultiplie. Enfin bref, voilà. Allez, on commence déjà par des remerciements. Je voudrais remercier déjà tous ceux, tous les youtubeurs ou tous les responsables de marques, de produits. Qui ont dit ok pour ce projet. Parce que je suis parti de rien. Je n'avais pas grand chose à proposer. Et puis il y a pas mal de youtubeurs qui m'ont dit d'accord. Donc il y a notamment, il y a Mathieu qui est ici présent dans le chat. qui va sans aucun doute écrire des articles dans ce fanzine. Qui m'autorise également à partager ses vidéos. Alors Math, dans ce numéro 0 il n'y en a pas. Mais j'ai déjà. Je sais déjà quelle vidéo je vais me servir pour le numéro 1. Ensuite, il y a Je Découvre qui a été également d'accord pour faire partie de cette aventure. On a Barbie In Game également. Et puis le site Star Wars Légion France qui me valide. Bonjour à tous, salut Julien. Petit coucou des Champs-Elysées. Oh là là, je ne peux pas rester. Oui Julien, veille à notre protection. Et j'espère que tout va bien Julien. Je pense que ce samedi ça a été un petit peu plus calme. Eh super, il y a Rio qui est là. Et donc Star Wars Légion France qui m'autorise à récupérer des vidéos. Vous allez voir que dans ce fanzine, qui est donc un fanzine interactif. Je peux intégrer en fait des liens, des choses vraiment sympas. Je remercie également Happy Game Factory. Qui m'a proposé également d'être relayé. Et avec lequel on fera peut-être des choses exclusives pour Ronin. Et notamment peut-être un petit cadeau pour le lancement du numéro 1. Alors Ronin, c'est quoi ? C'est un fanzine. Fanzine de l'univers ludique. Donc l'idée elle vient principalement du site Samplay. Je vous donnerai l'adresse à la fin de cette vidéo. Je vais la relayer également sur les réseaux. Je tenais à remercier tout particulièrement OkaWeb. Qui est en fait le site qui va héberger, sans doute dans le début, mais pendant un petit bout de temps, la maquette. Je remercie également Anthony qui s'est chargé du webmastering. Je remercie particulièrement ma petite femme également. Qui a fait la correction des articles sur tous les miens. Je remercie Darda Sabat qui est là d'ailleurs. Et qui a rédigé le plus gros article de ce numéro 0. Qui est en l'occurrence celui sur Lovecraft. Dont il nous parle. Il va nous parler de Aurora Arkham version 3. Et puis bien entendu, je remercie également Rio Kenobi. Qui est en fait l'administrateur de Star Wars Légion France. Et qui a également rédigé un article pour ce fanzine numéro 0. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez la couverture. Et puis en allant sur les flèches qui sont de chaque côté. Vous allez pouvoir tout simplement tourner les pages. Vous voyez, c'est assez fun. Là ici, on tombe sur un lien face au jeu. Qui est un de mes partenaires. Et puis si je clique sur ce lien, je vais automatiquement lancer une ouverture du site. Vous voyez, je vais être directement relayé sur le site en question. Donc là, je reviens sur ma pub. Donc soyez vigilant. Il y a souvent des pubs comme ça. Et puis vous avez un lien direct. On a commencé par un édito que je ne vais pas lire avec vous. Par contre, soyez vigilant. Allez très bien ton article. Ne vous inquiétez pas, ça lag un petit peu. Mais c'est la diffusion. Au niveau sommaire, on a des articles. Là, je vous ai fait une news preview avec des sorties. Alors celle-ci, elle est totalement confidentielle. Je l'ai vraiment faite pour trouver quelque chose à vous présenter. Quelque chose à vous donner. Mais normalement, les news, ça devrait vraiment suivre l'actualité. J'espère avoir des informations de la part des diffuseurs. Et puis, ce sera au moins sur deux voire trois pages la prochaine fois. Voilà. Je ne vous cache pas que pour pouvoir boucler ce samedi 15, j'ai dû un peu amputer cette partie-là. Donc, j'ai juste fait une page pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça sortira tous les 15 du mois. Alors pourquoi le 15 n'est pas le premier ? Parce que je pense que le 15, on a plus de choses à dire sur le mois en cours. Et on peut déjà parler du mois prochain. Alors que quand on sort quelque chose le premier du mois, soit on a de l'information qui n'est pas totalement sûre. Donc, on ne peut pas l'écrire pour le mois qui vient. Soit on a de l'information que tout le monde connaît déjà pour le mois passé. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, je trouve que sortir le 15 du mois, c'est plutôt intéressant. Dites-moi dans le live si ça se passe bien. Voilà. Donc, ça, c'est un premier article. Un article type que je me suis permis d'écrire. Alors, soyez bienveillants sur le texte. Ce numéro zéro, c'est surtout pour se faire la pâte. Pour voir un petit peu comment on va produire les liens. Comment on va produire la maquette. Donc, vous voyez, vous avez un article qui est très, très simple. Si vous voulez zoomer, il suffit de double-cliquer sur le texte. Et puis, hop, vous partez en zoom. Là, ici, au-dessus, vous avez la possibilité de vraiment zoomer si vous êtes des papilles comme moi. Et puis après, avec votre souris, vous pouvez vous déplacer dans l'article. Je tiens à préciser que c'est également fonctionnel sur les téléphones portables. C'était quelque chose de très important pour moi. C'était de vous proposer quelque chose sur vos téléphones portables. Parce que, ben voilà, quand on prend le métro ou quand on prend les transports en commun, si on a envie de pouvoir lire un petit truc comme ça sur son portable, c'est aussi là tout l'intérêt. Vous voyez, ici, là, j'ai intégré des vidéos. Donc, quand vous êtes sur une version dite numérique comme celle-ci, soit sur votre ordi, soit sur votre téléphone, ben vous pouvez tout à fait cliquer, en fait. Et vous voyez, vous entendez, ça lance la vidéo. Donc, ça lance la vidéo et ça compte en vue pour les youtubeurs. Je vais couper, je vais l'arrêter. Voilà. Ça compte en vue pour les youtubeurs. Il faut être clair. Si vous cliquez ici sur YouTube, vous allez basculer sur la vidéo que vous étiez en train de regarder et directement, directement sur YouTube. D'accord ? Voilà. Si jamais vous êtes parti sur la version texte, admettons que vous ayez imprimé, en fait, le fanzine, eh bien, vous avez un QR code qui est ici et que vous pouvez scanner avec votre téléphone. et en scannant avec votre téléphone, vous allez être renvoyé automatiquement depuis votre téléphone sur la page Facebook de la vidéo et ça va déclencher automatiquement la vidéo. Donc, si vous voulez imprimer ce fanzine, c'est tout à fait possible de le faire et de quand même bénéficier de toute l'interactivité qui est présente. Et puis, si vous ne voulez pas lancer la vidéo dans une aussi petite fenêtre que je comprends tout à fait, chaque QR code est cliquable et si vous le cliquez, eh bien, ça va également lancer, vous voyez, la vidéo en question et puis, eh bien, là, on retrouve ma trogne. Donc, ça, c'était principalement pour vous montrer les intérêts de ce fanzine. Pourquoi je l'ai voulu numérique ? Je l'ai voulu numérique parce que ça permet ça, en fait. Ça permet de vous faire du texte et puis ça vous permet de vous relayer. Alors, les vidéos, alors, le fanzine, ce n'est pas un paquet de pubs pour des vidéos. J'imagine que, voilà, il y a des mauvaises langues qui pourraient imaginer ça. Les vidéos, elles sont là pour soutenir l'article. Vous avez un article qui vous donne des informations ou qui vous donne un point de vue et puis, à l'issue, en fait, de cet article, vous avez des vidéos qui s'y reportent. Donc, si je parle d'un jeu, ça me paraît logique de mettre la vidéo d'un YouTuber qui a unboxé ce jeu. Voilà, donc ça, c'est pour l'article sur Savant Légion. Ici, on a un très, très bel article que je vous conseille de lire qui est donc sur Lovecraft, le maître de l'horreur. Voilà, ça, c'est un des meilleurs articles qu'il y ait dans la revue. Il vous présente tout simplement Aurore et Arkham. Donc, c'est un article assez important qui va faire quatre pages et qui vous décrit tous les systèmes de jeu et puis, tout l'intérêt qu'on peut avoir à lire. Ouais, super intéressant. Ryu, il a eu l'autorisation de le lire un petit peu avant tout le monde. C'est très, 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 très bien écrit. Merci, merci, Dardasaba. On sent qu'il y a une plume. Il n'y a pas toujours une plume derrière. Moi, quand je rédige, c'est moi qui écris. Et c'est souvent ce que je pense ou la façon dont je vois les choses. Ici, là, vous voyez qu'on retrouve à la fin de l'article la signature de la personne. Il y aura toujours la signature de la personne qui a fait l'article en question. Voilà, après, je me suis permis de relayer deux, trois informations, notamment des informations de Happy Game Factory, de la WAG pour coller avec l'actualité. Pour éventuellement les professionnels qui verraient, en fait, cette vidéo, eh bien, tout simplement, vous me contactez par mail et puis vous me dites, ben voilà, j'ai ça que j'aimerais voir apparaître et puis on le relaie. Si jamais vous êtes animateur d'un groupe ou d'une société ou d'un regroupement de joueurs ou si vous êtes animateur, ben vous me dites, voilà, j'ai un événement que j'ai mis sur Facebook. J'aimerais bien que tu le relaies dans le fanzine. Il n'y a aucun problème. On relaie ça dans le fanzine. Il n'y a pas de souci. Ça rame un tout petit peu. Je suis désolé, mais c'est parce que moi, je suis en partage stream. Sinon, bon ben voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation. Voilà l'article de Rio, de Rio Kenobi, donc, qui nous parle de comment animer, en fait, une société de joueurs. Donc, je me suis permis, à l'issue de cette vidéo, de mettre celle de Asmodee puisqu'elle parle du jeu organisé et qu'en fait, dans cet article, Rio Kenobi en parle beaucoup. Puis voilà, on a mis un petit peu de X-Wing avec une vidéo ici de Je Découvre où il nous fait un unbox de la V2 et puis moi, où je fais un unbox du Faucon. Tout simplement, là, je parle un petit peu de Galactica où j'ai mis la présentation du jeu de Barbie in Game avec toujours le QR code que vous pouvez soit cliquer, soit scanner avec votre téléphone. Et puis, un dernier article sur l'évolution du jeu de société. Le fait que le jeu de société est en train de se transformer et est en train de devenir quelque chose qu'on peut maintenant aborder de façon totalement différente, voire même tout seul. Je lis un petit peu vos commentaires. Super intéressant. Bon, je n'ai pas pris le temps de le lire. J'espère que ça va venir. J'avoue qu'il faut être posé pour le faire et bien suivre. Oui, alors ça, c'est la différence. C'est une des grandes différences avec le support vidéo. C'est que, bon, alors bien sûr, quand on regarde une vidéo, on se pose pour la lire et puis pour l'écouter. Mais là, la grande différence, c'est voilà, on vous propose un fanzine. Je dis on parce que j'espère ne pas être tout seul à le faire et je suis déjà dans ce numéro zéro plus le seul à le faire. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais y venir, Mathieu. Et donc, voilà, c'est un autre concept. Moi, j'ai envie d'explorer des choses. Je reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai envie d'explorer des choses. J'ai envie d'explorer des façons de faire, des façons d'être. Et le fanzine, en fait, à une époque, j'ai commencé par ça et ça me tenait à cœur de m'y remettre. De quoi on va parler et de quoi on peut parler dans Ronin ? En fait, Ronin, donc là, j'ai fini la présentation numérique. Je vais quand même vous donner le lien. Hop là. Non, je le mettrai à la fin de la vidéo. Non, je vais vous le mettre maintenant. Allez, je vais vous le mettre maintenant. Voilà, vous êtes ici. Je coupe le son, sinon vous allez avoir un... Voilà, je vous mets le lien. C'est parti. Voilà, vous avez le lien dans la conversation. Donc ça, c'est le lien pour la page. La page, donc, qui a été créée par Okaweb. Oui, je reviens à la question de Mathieu. De quoi on peut parler et qui peut parler dans ce fanzine ? Le fanzine, il a été... Il m'est venu à l'esprit après avoir créé le groupe Samplay. Samplay, c'est un groupe qu'on a créé sur Facebook et puis qui se voulait assez large, peut-être trop large. Mais moi, j'aime bien cette vision des choses. Sur Samplay, on peut parler de jeux de figurines, de jeux de plateau, de tous les jeux. Donc là, vous allez dire, bah ouais, c'est comme la communauté des ludistes francophones. Seulement, on peut aussi parler de BD, on peut aussi parler de Cinoche, on peut aussi parler de jeux vidéo, ce qui n'est pas trop conseillé à faire sur, par exemple, la communauté des ludistes, même s'ils sont super avenants et que je pense que c'est un des groupes les moins, enfin, les plus ouverts qui soient. Malgré tout, ça reste un groupe qui parle de jeux de plateau, de jeux de figurines. Sur Samplay, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de jeux de plateau, on peut parler de BD, on peut parler de manga, on peut parler de Cinoche. Bon, alors, ne parlez pas de votre dernier, de votre voiture préférée, de votre polo ou de votre golf, ce n'est pas le lieu non plus. L'idée, c'est d'aborder des sujets qui sont, à mon avis, tous interconnectés. C'est pour ça que j'appelle ça l'univers ludique parce que quand je vais acheter en fait une figurine de Star Wars en Black Series, eh bien, pour moi, c'est tout aussi cohérent que quand je vais acheter un jeu vidéo ou quand je vais m'acheter une BD et puis qu'au même endroit, souvent, je peux m'acheter un jeu de plateau. Donc voilà, ce que je veux, moi, ce que je voulais, moi, c'était pouvoir regrouper toutes ces choses-là. Donc, Mathieu, oui, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de BD, on peut parler de cinéma. D'ailleurs, dans le tome 1, il y aura, on essaiera d'aborder à chaque fois quelque chose. Sinon, qui peut rédiger en fait dans ce fanzine ? Eh bien, très simplement, je l'ai marqué ici en dernière page, tout le monde peut participer. Alors, on verra si le projet prend, il y aura peut-être une queue à faire, il y aura peut-être du stand-by à avoir, pour l'instant, on est trois rédacteurs. Les gens qui ont écrit sur le zéro, je ne les oblige pas à écrire dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3, vous ne les retrouverez peut-être pas, vous ne les retrouverez peut-être jamais. Par contre, voilà, vous pouvez me soumettre en fait vos articles sur mon adresse pierreotv arroba gmail.com et puis moi, je regarde ce que je reçois, je vous contacte et puis je vous dis, voilà, votre article-là, il m'intéresse. Alors, j'essaierai de tous les faire paraître. Par contre, comme je veux un maximum toucher à l'actualité, j'essaierai d'abord de prioriser l'actualité et puis après, quand j'ai un article qui est très large, donc par exemple, comme celui de Rio, Rio Kenobi qui nous parle de comment on anime un groupe de joueurs, ça c'est intemporel, c'est un article intemporel et puis je pourrais le mettre quand j'aurai un petit peu moins de personnes qui écrivent pour l'article. Moi, je vais rédiger, j'envisage de pas mal rédiger, mais vous, vous pouvez proposer, faire une proposition. Alors, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu inquiets sur la rédaction. Je tiens à vous assurer d'une chose, ma femme qui est responsable de com' s'occupe de la relecture, donc n'ayez pas d'angoisse. Ma femme ne vous connaît pas, donc elle ne vous jugera pas et ce n'est pas son style. Mais voilà, alors il peut y avoir des fautes d'orthographe encore dans le fanzine, essayez de ne pas nous la jouer professeur ou instituteur, on n'est pas là pour ça, je pense que les textes sont compréhensibles. S'il y a des fautes, il peut en rester, mais normalement, ma femme s'occupe de la relecture des articles et normalement, elle devrait couvrir pas mal de fautes. S'il y a des gens que ça inquiète, vous pouvez participer différemment, vous pouvez balancer des articles, vous pouvez balancer des scénarios, si vous avez envie de proposer un scénar pour un jeu, si vous avez envie de proposer une campagne pour un jeu, elle est tout à fait la bienvenue dans le fanzine. S'il y a des gens qui veulent proposer de la peinture, en disant, j'ai peint une super armée de Stormtroopers où j'ai fait une personnalisation qui défonce, prenez-moi des belles photos et puis, on préparera une section peinture dans le fanzine pour regrouper ces sujets-là. Si vous êtes dessinateur aussi, ça m'intéresse beaucoup, j'ai déjà contacté quelqu'un, ce que je voudrais, c'est que ce qu'on appelle la « d'air de couve » dans une revue, c'est-à-dire la dernière page, ce soit un beau dessin d'un fan ou d'un abonné et puis, voilà, que tous les mois, on ait comme ça un dessin. Voilà, ça peut paraître un drôle de projet. Moi, j'ai commencé par ça avant de faire ma page YouTube. J'avais lancé un fanzine comme ça sur le cinéma qui restait extrêmement confidentiel. Ne vous inquiétez pas pour le lag, c'est que je fais les choses en même temps moi, mais normalement, pour vous, ça ne devrait pas trop laguer. Ça peut paraître de taper trop large, mais moi, je ne pense pas. Je pense que je pense qu'il y a de la place pour tous ces sujets-là et ciao, Matt, à très vite. Je pense qu'il y a de la place pour tous ces sujets-là. J'ai eu, j'ai approché pas mal de gens de cet univers. Je découvre Mathieu, Barbie in Game, je pense qu'il y a Iggy également qui a été approché, qui m'a dit OK, qui s'inquiète un petit peu pour ma santé. mais il pense, enfin, il trouve que je fais trop de choses. Je trouve que tu fais beaucoup de choses, Iggy aussi, de très, très, très belles choses. Donc, il y a Iggy également qui a été approché. Là, il n'y a pas de vidéo d'Iggy dans ce tome-là, mais il y en aura dans le tome 1. Et voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est un beau projet. On va voir comment ce projet vit. Je vous le dis tout de suite, c'est gratuit. Là, ici, on s'est quand même permis de vous mettre un petit lien Paypal. Ça serait pour faire quoi ? Alors, je vous rassure immédiatement. Vous en faites ce que vous voulez. Vous mettez un numéro, vous ne mettez rien du tout. Vous aurez quand même accès aux fanzines. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je suis hébergé chez OkaWeb et puis ce que j'aimerais, c'est pouvoir être hébergé sur un serveur qui me soit propre et pas aller lui prendre sa place, même si c'est quand même lui qui continuera à assurer le webmastering et je mettrai également en lien son adresse. Si vous avez des projets informatiques, vous pouvez le contacter. C'est un petit jeune qui n'en vaut et puis en plus, c'est un ami donc ça me ferait plaisir. Ouais, j'espère qu'il va tenir. En tout cas, avec des articles comme tu as pu m'en offrir d'Arda Sabah, je pense que oui, je pense que ça peut largement fonctionner parce que Rio et toi, vous m'avez vraiment donné des articles qui sont plutôt sympas. Est-ce que certains d'entre vous dans le chat ont déjà cliqué sur le lien ? Est-ce que vous êtes allé voir la page éventuellement depuis votre téléphone ou pas ? Tiens, je vais y aller depuis mon téléphone si vous voulez bien. Ça, je vais l'enlever. Je vais y aller depuis mon téléphone et puis je vais vous montrer comme ça, rapido, ce que ça donne. Ce n'est pas très bien de faire comme ça. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne super bien. Tiens, il y a mon webmaster qui me dit merci pour la pub. C'est normal. Il s'est défoncé. Il s'est vraiment défoncé. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on arrive sur une page comme ça, sur le téléphone. Une page web. Alors, soit vous cliquez sur consulter en ligne. Je peux le faire ici en même temps. Je suis un peu bête. Je peux le faire ici. Normalement. je vais faire ça, je pense. Voilà. Je suis sur le cas web. Soit vous faites consulter en ligne, soit vous faites PDF. Vous pouvez lire le PDF directement. Par contre, si vous faites consulter en ligne, avec votre téléphone, voilà. Crac. Et crac. Et crac. Voilà. Vous voyez, ça se... J'essaie de ne pas trop briller. Voilà. Vous voyez, là, on est sur le sommaire. Et puis, ici, on est sur les news. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est portable. C'est un fanzine qui est portable. C'est un fanzine qui est interactif. C'est un fanzine... C'est le mot de la fin. C'est un fanzine qui est portable. qui est interactif. Avec des liens. Si vous voulez qu'il y ait des liens sur vos pages, vous me le dites. Vous m'envoyez un article. Vous me dites j'ai un événement qui est programmé à tel moment. Je vous fais un lien. On se fait un lien dessus. C'est un fanzine qui est ouvert. Si vous voulez publier des choses, voire relayer des choses, on le fera. C'est un fanzine qui est ouvert sur le fait que vous pouvez y parler de jeux vidéo, de BD, de manga, de jeux de plateau, de wargame, de peinture, de tous les trucs qui vous font kiffer. Moi, ça me fait kiffer de faire ce genre de choses. Ça me fait kiffer de découvrir ce genre de choses. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment autant faire le montage de leurs vidéos que de filmer la vidéo. Voire même plus. Je pense qu'on est tous comme ça. Et voilà. Ce projet, je le lance. On verra bien ce qu'il deviendra. On fera un état des lieux à la fin du mois. Savoir est-ce qu'on sort le 1 ou pas. Donc, si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à relayer. Je ne vous cache pas que j'espère que le 1 sera un petit peu plus fini que celui-ci. Même si celui-ci a deux très, très beaux articles. Voilà. On va progresser. On va monter en gamme. On va monter en niveau. Et puis, plus les gens monteront dans le bateau et seront d'accord. Je vois, par exemple, qu'il y a Serge qui est connecté au chat. Serge, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite de page. Pour l'instant, je n'ai pas de limite de page, Serge. Je ne vais pas faire 50 pages non plus. Je n'imagine pas faire 50 pages. Là, il y en a quand même déjà 23. Je n'ai pas de limite de page. Je verrai. c'est le temps de mise en page qui réduira les choses. Je ne vais pas faire un 100 pages ou des choses comme ça non plus. Je pense qu'au-delà de 30, 35 pages, je m'arrêterai. S'il y a vraiment un engouement énorme, je m'arrêterai par là. Mais donc, je parlais, il y a Serge qui est là. Serge, c'est quelqu'un qui est en train de créer un jeu, carrément. Je pense qu'il a sa place et je l'approcherai pour pouvoir parler de son travail. Oui, il y a énormément de boulot. ça là, pour sortir ce numéro zéro, bon, heureusement, j'ai eu des rédacteurs qui m'ont aidé, mais j'ai tout fait tout seul, bien entendu. Maintenant, je dirais que maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, vous voyez là, on a mis l'ours et donc, ben voilà, je remercie Dardar Sabah, je remercie Ryo Ken, je remercie donc Puckman Anto qui est donc le webmaster d'OkaWeb, le développeur d'OkaWeb. Je fais un petit bisou à ma petite femme et puis je remercie Je Découvre Star Wars France et puis Barbie in Game pour les vidéos qu'on a relayées. Voilà. Je pense que ce samedi, il n'y a pas eu beaucoup de 6PO dans la rue. Je ne sais pas moi, je n'ai pas vu grand-chose de mon samedi. Je vous remercie tous. Je vais vous mettre le lien en fait donc de ce fanzine sur Facebook, sur mon YouTube, sur mon groupe Ça Me Plait. Je vais vous proposer également, ah oui, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai couru pas mal, j'ai eu pas mal de boulot professionnel et puis de boulot là-dessus cette semaine. Je vais vous mettre aussi une petite étiquette avec un petit QR code et ça c'est si vous voulez, si vous avez un magasin dans le coin que vous connaissez, vous imprimez juste une étiquette, vous la scotchez ou vous la posez sur le comptoir du magasin et puis quand les gens passent en caisse, ils ont juste à flasher le QR code et paf, ils récupéreront comme ça le fanzine. Ben, Trick Track, Trick Track, ben moi, j'ai Trick Track, ouais, ça serait une bonne idée Trick Track, on verra, on va en reparler de tout ça, pourquoi pas. Donc oui, j'étais en train de dire que je vais vous faire une petite vignette et puis cette petite vignette, vous pourrez, chacun d'entre vous, l'imprimer et puis la laisser traîner un peu comme une carte de visite et comme il y aura le QR code, je pense que normalement, les gens, quand ils voient un QR code, ils flashent. Donc moi-même, de mon côté, pendant les vacances de Noël, je vais diffuser un petit peu ce petit QR code. Voilà, j'en ai fini, je vous ai pris une petite demi-heure de votre week-end pour vous présenter ce projet. Ce projet, je n'arrête pas ma page pour autant ou quand il y a des gens qui s'inquiètent, je n'arrête pas ma page pour autant, je me tiendrai toujours à une vidéo par semaine minimum, c'est le minimum que je peux faire, j'essaie d'en faire plus mais des fois, c'est difficile. Ça, c'est extrêmement chronophage mais paradoxalement, c'est presque moins contraignant que de faire des vidéos parce que voilà, moi vous savez, je fais des vidéos dans mon salon et travailler sur mon fanzine, enfin sur ce fanzine, je peux le faire, je peux le faire dans le bus, je peux le faire à côté de ma femme qui regarde un bon film, je ne peux pas filmer une vidéo à côté de ma femme qui regarde un bon film. Voilà, donc je vous remercie, je compte sur vous, ce fanzine, ça deviendra ce que vous, vous vous en ferez, donc si c'est bien accueilli, il y aura un numéro 1 et puis un numéro 2 et puis une suite et puis voilà. Voilà, j'en ai fini, je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous sur Facebook dans quelques minutes pour le partage du lien et puis j'espère une longue vie à Ronin. Pourquoi Ronin ? Parce que c'est le samouraï qui n'a pas de maître et ce qui est bien, c'est quand on n'a pas de maître, la ligne éditoriale est plutôt libre et la presse libre, ce n'est pas de la presse, c'est du fanzine, mais la presse libre, ça n'existe quasiment plus. Donc je pense qu'on a tout à gagner à pouvoir s'exprimer et à pouvoir passer les messages que l'on a envie de passer par l'intermédiaire de ce support qui si il fonctionne et si il est lu, touchera un maximum de personnes de notre univers. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre patience et puis ciao ! Allez, bye bye !